Tirez du livre Mes 15 plus belles histoires de chevaux Et écrit par Michel Laporte J'appelou Trop petit Combien de fois l'ai-je entendu cette phrase-là ? C'est vrai, je n'étais pas immense Rien à voir par exemple avec Corlandus Et c'est 1m80 A côté de mes 1m58 En me tenant sur la pointe des sabots J'aurais pu sembler petit Mais sa spécialité à lui C'était le dressage Pas sûr que pour sauter il m'aurait valu Parce que mine de rien, pour pratiquer le concours de saut d'obstacle Il en faut des qualités Beaucoup de qualités La taille ne fait pas tout Ce que du reste, j'ai bel et bien prouvé Trop petit Je me le suis entendu dire Dans une occasion précise Que je n'ai jamais oubliée C'était en 1979 J'avais 4 ans Mon propriétaire d'alors, monsieur Delage M'a présenté un gaillard Qui, sur le moment Je peux vous le confier Puisque nous sommes entre nous Ne m'a pas fait forte impression D'ailleurs, il a même refusé de m'essayer Sans doute, devinait-il Que son trop petit M'était resté en travers de la gorge Et qu'il risquait de ne pas l'emporter au paradis Parce qu'il me faut avouer que, déjà, j'avais mon caractère Mauvais, on dit beaucoup de gens au début Même s'ils l'ont qualifié plus gentiment de fort Ou de bien trempé Après que je sois devenue une star Mais je m'aperçois que je vais trop vite Mieux vaut commencer par le début Voici Je suis née le 13 avril 1975 A Saint-Savin, en Gironde Dans une jolie ferme nichée au milieu des vignes C'était l'année des noms commençant par J Pour nous les autres Les chevaux Alors on m'a baptisé Japloux Comme ma ferme natale Il paraît que l'endroit doit son nom Au fait que, trois siècles plus tôt Un malheureux s'est fait dévorer par les loups On a retrouvé que ces sabots Rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos En fait, mon nom officiel est complet C'est Japloux de Luz Mais vous pouvez m'appeler Jape Comme le faisaient mes amis Ou Crin Noir Un surnom que je trouvais bien joli Mon père était un trotteur français Tyrol II Ce n'est pas lui faire offense Que de révéler qu'il a fait une carrière Sans gloire Ma mère s'appelait Vénérable Une jume en pur sang Fille d'Oural et de velours Malgré tous ses jolis noms Elle non plus N'a jamais eu un palmarès bien miré au bolan Quand j'étais petit Je me trouvais tout à fait jolie Je m'empresse de dire que j'ai gardé Cette même bonne opinion de moi-même Imaginez un poulain noir Comme un bout de réglisse Qui avait hérité de la grosse telle caractéristique Du trotteur Merci papa Avec un regard doux mais vif Intelligent mais déterminé Une ossature bien dessinée Le bout du nez carré En plus il paraît que c'est à mon père aussi Le trotteur Que je devais mon sens de l'équilibre La vaillance La solidité Et la puissance de mon jarret Et à ma mère La pure sang Mon tempérament Vif Ardent Pas forcément toujours facile J'ai déjà parlé de mon caractère J'en conviens J'étais plutôt du genre Emportée Peu sociable Coléreux Mais j'avais aussi mes bons côtés En particulier mon amour de la liberté Et un refus d'accepter facilement Les contraintes qui me rendaient On me l'a toujours dit Terriblement attachant Et puis j'avais surtout les qualités Qui ont fait de moi un très grand champion Soit dit sans fausse modestie Un an après son refus de m'essayer J'ai retrouvé mon cavalier J'ai appris qu'il s'appelait Pierre Durand Il m'a vu sauter Et cette fois il a compris Que j'étais fait pour lui Et lui pour moi C'est en tout cas ce qu'il m'a dit Et je l'ai cru Même si j'ai su par la suite Qu'il avait eu beaucoup d'autres partenaires Gitane, Bonita, Urgence, Véleda, Carrefour Lodanum, Darkotiek, Gentleman, Vicky, Oscar Bon je lui ai pardonné cette liste Parce que j'ai toujours été son préféré Il a même déclaré que j'étais son prolongement Sa main droite Vous pouvez imaginer quelque chose de plus gentil vous Il m'a acheté en 1980 Et deux ans plus tard Nous avons gagné le championnat de France Les sabots dans le nazeau Si vous me permettez l'expression Je l'utilise parce que j'ai été le premier cheval A terminer cette compétition Sans la moindre faute Du coup je n'étais plus petit du tout J'étais en passe de devenir le grand japlou Jugé plutôt d'après mon palmarès Entre 1982 et 1987 J'ai remporté 11 médailles d'or en grand prix Un titre de champion du monde De nouveau un titre de champion de France Sans parler de... Oh pardon J'aurais dû dire Mon cavalier et moi avons remporté Ce serait malhonnête en effet De prétendre qu'il n'y était pour rien Il m'a fait travailler Et travailler encore Avec une patience que je n'aurais pas eu à son égard Il a corrigé mes défauts Je sautais trop haut, trop vite Trop loin Cela risquait de m'épuiser prématurément Cela me rendait irrégulier Il m'a appris à mieux doser mes efforts Je voulais toujours dominer N'en faire qu'à ma tête Il m'a enseigné la discipline Quand j'y repense Tout n'a pas toujours été rose entre nous Un de nos plus violents désaccords S'est produit aux Jeux Olympiques de 1984 À Los Angeles Nous avions été sélectionnés Pour l'épreuve par équipe Alors que mon tour était venu de concourir Je refusais un obstacle Jetais à terre mon malheureux cavalier Othé Mabrine Et je suis rentrée tout seul à l'écurie La télévision a montré mon image de petit rebelle Dans le monde entier Pendant que mon maître traversait le terrain à pied Il aurait eu de bonnes raisons de m'en vouloir pour de bon Et à la réflexion Je n'ai pas forcément été très fière de moi Heureusement, je me suis rachetée 4 ans plus tard À Séoul, Pierre et moi avons remporté la médaille d'or Et vous savez quoi ? Cette médaille ? Il me l'a passé autour du cou Pour montrer à tout le monde Que c'était surtout moi qui avais gagné C'est l'un de mes plus beaux souvenirs Avec le dernier concours que j'ai disputé Au pied de la tour Eiffel en septembre 1991 À ses ans bien sonnés Il fallait que je laisse la place aux jeunes Et que je prenne ma retraite J'ai fait mes adieux sous la pluie J'ai remarqué que pas mal de spectateurs pleuraient Et croyez-moi, j'en aurais sans doute fait autant Si je n'avais pas eu ma fierté de petit dur Après, je suis partie à la campagne Pas loin des rives de Bordeaux Quelque part entre Bordeaux et Périgueux Mais il faut croire que la vie tranquille n'était pas ce qu'il me fallait Puisque je suis morte quelques semaines plus tard Après une vie passionnante et bien remplie, vous pouvez me croire Cela dit, j'ai continué de faire parler de moi Puisqu'en 1997, un comité constitué de spécialistes en sport équestre M'a désigné comme le deuxième meilleur cheval dans ma spécialité Le concours de ceux d'obstacles Depuis 1945 Et mieux encore En 2008, on a installé la sculpture grandeur nature Que Gabriel Sterk a faite de moi Devant le musée olympique A Lausanne, au bord du lac Léman Si jamais un jour vous passez par là J'allais terminer en oubliant de vous parler de Milton Mon éternel concurrent Lui était blanc, enfin un gris clair Mais sa robe formait un joli contraste avec la mienne Anglais Et à peine plus grand que moi 1m62 Ne me demandez pas combien ça fait en pied et en pouce anglais Des années durant, il a été mon meilleur adversaire Et c'est en partie grâce à lui que j'ai été ce que j'ai été Je tenais mordicus à le battre Ce qui me forçait à me surpasser Et finalement Au nom de victoires remportées Je crois que nous avons fait match nul Alors pour conclure Je tiens à lui tirer un grand coup de chapeau Bravo Milton Comme le disait je ne sais plus qui On n'a pas grand mérite à gagner sans opposition Et cric et crac, mon compte est fini C'est mal teilweise Pour conclure Le нравится El Thumb Le 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 Sous-titrage FR ?